Bonjour chers collègues, alors en tant que forestier ayant travaillé un certain nombre d'années sur notamment la vulnérabilité des forêts au changement climatique et aux incendies de forêt, quand j'ai vu cette proposition de loi j'étais vraiment très content parce qu'enfin on se prenait à bras le corps cette question du risque des incendies de forêt. Mais en réalité j'ai été assez déçu par un point, tout le reste est assez intéressant, c'est le manque de moyens. C'est une déclaration de bonnes intentions mais s'il n'y a pas les moyens qui suivent, en réalité la politique ne pourra pas être mise en oeuvre. Et je vous parle de moyens très concrets y compris par rapport aux incendies de forêt. Pourquoi ? On sait que le risque des incendies de forêt va augmenter. Et le risque est d'autant plus fort si la biomasse en forêt est importante et notamment si les forêts sont denses. Et donc si on veut diminuer le risque, mais ça c'est vraiment tous les scientifiques vous le diront, il faut une gestion forestière durable, mesurée avec des coupes et donc avoir des agents qui permettent d'organiser cette gestion forestière. Et pour ça on a besoin de moyens à l'ONF et dans les CRPF dont nous reparlerons après. Et notamment, il y a un vrai problème dans votre loi, dans plusieurs articles de la loi, il y a des nouvelles missions pour les CRPF. Mais vous leur donnez des nouvelles missions, mais vous ne leur donnez pas les moyens, ni financiers, ni humains pour assurer ces missions. Ça, ça ne va pas. Typiquement quand vous proposez de la sensibilisation aux propriétaires privés concernant les incendies de forêt, cette sensibilisation elle est faite par des hommes et des femmes, et ce sont les agents des CRPF. Donc s'il n'y a pas les moyens qui vont avec la politique, il n'y aura pas de lutte contre le risque d'incendie. Merci.